De l'Angleterre à la péninsule ibérique et de la France à l'Autriche, presque partout en Europe, on retrouve des géants, ces figures énormes que l'on promène dans les fêtes populaires. C'est une très vieille coutume dont on retrouve trace dans toutes les mythologies anciennes et cela dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, comme en témoigne cette gravure rupestre découverte en Suède. Mais l'histoire des figures ambulantes ne commence véritablement en Europe qu'à la fin du XIVe siècle avec les Saint-Christophe-sur-Échasse et vers la moitié du XVe avec Goliath-Porté. Elles apparaissent aussi comme accessoires de mise en scène dans les mystères, les fêtes courtoises et le carnaval, mais ce sont surtout les processions religieuses qui vont les populariser pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, quelques villes européennes ont encore gardé la tradition des géants et c'est ainsi qu'on peut en voir au Portugal, à Viano de Castello, en Espagne, à Saragosse, les rois catholiques, à Messines, en Sicile, Mata et Grifone, en France, à Douai, Gaillant et sa femme, en Hollande, à Venlo, Valois et Gertroud, en Angleterre, à Salisbury, Saint-Christophe, à Saint-Michaël, en Autriche, Samson. Enfin, chez nous, en Belgique, il existe encore notamment les pêcheurs à Wendoyne. Et bien sûr, les célèbres géants d'Atte, car Atte est la seule ville belge qui ait maintenu le jeu parti médiéval opposant David et Goliath. La seule ville où Goliath et sa femme dansent sur un air traditionnel qui lui est propre. Nous sommes le quatrième samedi du mois d'août et comme chaque année, à la même époque, la ville d'Atte s'apprête à vivre la grande fête de la Ducasse. Pendant quelques jours, les Attois deviendront des Lilliputiens pour accueillir leur Gulliver à eux, le géant Samson, le cheval Bayard, Goliath, Madame Goliath, Mademoiselle Victoire, Ambiorix et l'Aigle. À mi-chemin entre Bruxelles et Lille, Atte est une petite ville très ancienne, riche de son passé, une des rares à avoir su maintenir la curieuse et difficile tradition des cortèges de géants. Les bruits et les trépidations de la vie moderne ne semblent pas avoir troublé le repos des géants. Il est vrai que c'est à l'écart des regards indiscrets et quasiment dans le secret que ces carcasses d'osiers vont renaître lentement à leur vie de géants. Dès le lundi qui précède la Ducasse, Marcel et Georgina, les deux monteurs, vont passer toute la semaine à faire la toilette de ces êtres gigantesques. Et ce n'est pas une mince affaire. Il faut fixer le buste aux jambes, c'est-à-dire au panier. Il faut assembler, coudre les habits des géants. Et puis surtout, il faut leur faire une belle coiffure. Je coiffe les géants en sol depuis 4 ans. Je suis venu très petit, j'étais très très jeune. Je venais aider mon grand-père. Alors c'est ce qui m'a appris à propre métier au fur et à mesure des années. Ce qui m'a permis de le faire tout seul le jour où il est mort. Si pour monter les géants, il faut du temps et de la patience, il faut surtout avoir à leur égard une certaine tendresse, une certaine fierté. Mais les Atois ne sont pas peu fiers de leurs géants. Lorsqu'un géant est monté, coiffé, astiqué, il faut encore l'équilibrer, ajuster les sangles au goût des porteurs. Et les porteurs, un peu par conscience professionnelle et beaucoup par plaisir, viennent faire leur petite inspection. Ils font trois petits tours et puis s'en vont. Il y avait jadis à Hattes un très important moulin qui employait un grand nombre de porteurs. Aujourd'hui, les porteurs de géants sont d'une certaine manière les descendants de ceux qui portaient les sacs au moulin. Ils en ont hérité la force et l'adresse, car pour supporter seul 120 à 130 kilos, il faut être costaud. Et quelques jours avant la Ducasse, ils se réunissent dans un café de la ville pour répéter et quelquefois aussi pour initier un nouveau, un futur porteur de géants. Les porteurs de géants et les porteurs de géants. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui s'en va pour un long voyage, un tour du monde, en 365 jours. ... 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